que Gérard était un amalphitain comme les autres au début. Néanmoins, une tradition très ancienne, une légende très rapide de l'ordre, dit qu'il vient de Martigues et explique que du coup, la Provence et la langue de Provence ont toujours eu plus d'importance que les autres dans l'ordre de Malte du fait que ce bienheureux Gérard dit de Martigues. Alors en fait, nos amalphitains sont présents à Jérusalem, ils s'installent hospitaliers de Jérusalem, tout va bien, jusqu'à ce qu'évidemment Jérusalem soit conquise par les chrétiens en 1099. Dès lors, emporté par l'histoire désormais des croisades, nos hospitaliers vont demander au pape la possibilité de se transformer en ordre religieux, en ordre monastique, ce qui est fait en 1113. Et puis, prenant leur indépendance, devenant un véritable ordre, ils se choisissent un saint patron, ce saint patron étant saint Jean le Baptiste. Ils deviennent donc l'ordre des hospitaliers de Saint Jean, Baptiste, entre parenthèses, de Jérusalem. Et puis, avec la poursuite des croisades, bien sûr, le jeune ordre connaît une dernière transformation, il devient militaire à partir du XIIe siècle, ce qui est typique de l'évolution des ordres de l'époque, ces ordres religieux militaires qui sont caractéristiques de la spiritualité du XIIe siècle. Donc, nos hospitaliers vont respecter 5 vœux désormais. Le vœu d'hospitalité qui a toujours été le leur de l'origine, les 3 vœux monastiques de chasse de thé, obéissance et pauvreté, et le dernier, lié à la croisade, le vœu de guerre sainte. Voilà nos 5 vœux des hospitaliers. A partir de là, ils adoptent un étendard rouge à croix blanche, et ils seront donc le seul ordre religieux militaire international à posséder 2 habits. Le premier étant l'avis d'hospitalité, ou de prière, ou de soin. Donc, l'avis noir avec la croix mafitaine à 8 branches, qui après ont désigné 8 béatitudes, mais qui a l'origine de la croix mafitaine. Et l'avis rouge à croix romaine simple blanche, qui est l'avis de guerre et l'étendard des guerres. Donc, quand ils se battent, les hospitaliers revêtent la souvre-veste par-dessus l'armure, et quand ils sont en simple avis de prière, sont en avis noir. Donc là, vous avez la représentation du grand maître d'Aubusson pendant le siège de 1480, avec son bâton de commandement à la main. Et l'autre, mon héros de l'éternel, le grand maître Jean de la Vallette, qui va soutenir le siège de Malte en 1565. Donc, un petit siècle après, vous voyez que les vêtements militaires vont bien changer. On a imploré lutter la fraise, mais c'est tout. Nos chevaliers, donc, sont à Jérusalem, nos hospitaliers sont à Jérusalem. Il faut savoir aussi que les hospitaliers, au début, ne sont pas vraiment des nobles. Toutes les travaux sur les ordres militaires montrent qu'à l'origine, ce sont plutôt des gens honnêtes, c'est-à-dire de comportement honnête, mais pas forcément de la haute noblesse. L'aristocratisation des ordres militaires s'est plutôt opérée à partir du 14e, 15e siècle. Avant, on n'a pas forcément beaucoup de nobles dans les ordres militaires, y compris dans l'hôpital. Mais vraiment, à partir du 14e siècle, les ordres militaires sont vraiment pris par les nobles. Et les nobles deviennent ces chevaliers qui sont vraiment l'élite de ces ordres chevalerais, de ces ordres militaires et de l'hôpital de Saint-Jean. Donc, nos hospitaliers sont à Jérusalem, jusqu'à ce que Jérusalem soit reprise par Saladin en 187. Dès lors, ils sont chassés, ils sont même parmi les premiers à partir, parce que Saladin a juré la disparition de ces ordres militaires, bien sûr, qui font la croixade. Et on leur confie la tenue du krach des chevaliers en Syrie, la lutte pour la protection de la frontière. Nos hospitaliers ont toujours été marqués par cette lutte de la frontière, cette défense du front chrétien. Et ce sont donc eux qui fortifient le krach des chevaliers, aujourd'hui bien abîmés, et qu'ils tiennent jusqu'à la chute des états latins de Terre Sainte en 1291. Puis, chassés de Terre Sainte en 1291, ils n'ont pas trop le choix. Soit ils rentrent en Europe, mais pourquoi faire, puisqu'ils perdent leur dernier voie de croixade, soit ils restent au levant, au contact des musulmans. C'est ce qu'ils vont faire. D'abord, ils vont s'installer à Chypre, chez les musulmans, mais la cohabitation se passe mal. Et finalement, en 1309-1310, ils conquièrent tout seuls l'île de Rode, qui se trouve juste au sud de la Turquie, et qu'ils vont complètement tenir jusqu'en 1522, date à laquelle ils en sont chassés par le jeune Soliman le magnifique. Ils vont complètement fortifier cette île de Rode, que vous voyez là. Donc là, c'est la rue des chevaliers, où se trouvent les différentes auberges des chevaliers. Il faut savoir que les chevaliers sont répartis en langues, c'est-à-dire en nations, en nations de l'époque. Donc, en fonction, il y a huit langues, et puisqu'à partir de 1462, la langue d'Espagne est coupée en deux, Castille et Aragon. C'est très amusant, parce que le Royaume d'Espagne s'unit en 1469, mais juste avant, l'ordre s'est scindé entre Castille et Aragonais. Et paradoxalement, les Italiens, qui sont pourtant si clochevères, et si liés et s'opposant entre villes, sont eux dans une seule langue, et la langue d'Italie, ça ne leur pose pas trop de problèmes, finalement. Et il y a trois langues françaises, langue de France, langue d'Auvergne, langue d'Auvergne trouve à peu près la Belgique et le nord de la France, langue d'Auvergne, c'est l'Auvergne actuel, et langue de Provence, la plus importante, qui va de Bordeaux jusqu'au comté de Nice, puisque le comté de Nice dépend de la Savoie, et donc bascule pour partie dans la langue d'Italie. Et la langue d'Angleterre et d'Allemagne, langue d'Angleterre qui sera supprimée en 1540, par Henri VIII d'Angleterre, quand ils font de la mécanisme, ils suppriment la langue anglaise. Donc à partir de 1540, au moment du siège, il n'y a plus que sept langues dans l'ordre de Saint-Jean. Donc notre ordre s'installe à Rode, qui va fortifier. Toutes ces fortifications datent de la période entre les deux sièges. En 1480, déjà, Céline voulait les déloger de Rode, et il échoue à les faire partir, et en 1522, eh bien, Soliman y parvient. Alors pourquoi veut-on déloger les chevaliers de Rode, et pourquoi que va-t-il leur arriver après ? Eh bien, parce que nos chevaliers de Rode, dont leur nom est officiel, chevaliers de Rode, eh bien, à partir du moment où ils s'installent à Rode, qui est ici, et où ils quittent la Terre Sainte proprement dite, eh bien, ils vont devoir se modifier dans leur technique de guerre. Jusqu'à présent, ils s'étaient battus sur le sol, avec des chevaux, avec le destrier, comme tout chevalier, normalement. À partir du moment où ils sont à Rode, difficile d'avoir des batailles terrestres. Les batailles vont devenir navales. Ils vont donc se transformer en une chose nouvelle. Ils vont devenir ordre maritime. Tout ce qui avant était la croisade sur la Terre va devenir la croisade sur la mer. Et l'introduction, ce changement de l'ordre en ordre maritime, c'est essentiel dans son histoire, dans son essence, dans sa définition même, eh bien, se voit à l'imposition de ce que l'on appelle des caravanes. Un jeune hospitalier qui quitterait, par exemple, Marseille pour aller se rendre à Rode, eh bien, quand il arrive, doit avoir fait 10 ans d'ancienneté dans l'ordre, 5 ans d'ancienneté dans le couvent, où ils mènent une vie de carnison, et 3 caravanes. Les caravanes, ce sont des services maritimes d'au moins 6 mois sur une galère, durant lequel, eh bien, il est obligé de servir de faire la guerre de Bourse, c'est-à-dire attaquer le cancer, arraisonner des bateaux, mener des entreprises militaires et maritimes. Et quand ils seront à Malte, ce nombre de caravanes sera augmenté à 4. Donc, pendant 2 ans et demi à peu près, 2 ans, à 2 ans et demi, vos chevaliers sont sur la mer. Alors, c'est pas facile, parce qu'en fait, souvent, ils sont issus au 7e siècle de nobles, maintenant, de familles nobles, qui sont des nobles terriens, majoritairement, surtout quand on est français, la vie maritime est très peu développée au 16e siècle. Alors, ce sont tous ceux qui ont mal au cœur, ceux qui supportent pas la mer, ceux qui supportent pas la vie de carnison, ceux qui pleurent pendant leur entrée, qu'ils soient à Rode ou à Malte, c'est pas forcément la panacée, de tenir le couvent, le couvent de l'ordre qui se trouve outre-mer. Néanmoins, certains sont meilleurs que d'autres. Notre Jean-Babalette, par exemple, est un bon marin, comme un bon guerrier terrestre. Et, alors, ce que je vous ai montré là, oui, c'est pas bon, du coup, donc, en devenant un ordre maritime, ils vont pratiquer la course, c'est-à-dire l'attaque des navires. Et placés à Rode, là, ils se trouvent placés à côté, au voisinage, de la plus importante, des routes commerciales de l'Empire Ottoman. Vous vous souvenez que l'Empire Ottoman a pris la Syrie et l'Egypte. Prenant l'Egypte, Alexandrie va relier Istanbul dans un gros commerce de marchandises, de luxe. Toutes les tapisseries, les soirées qui viennent d'Extrême-Orient, les épices, le poivre, tout ce qui vient d'Extrême-Orient, qui transite par Alexandrie et qui est envoyé à Istanbul. A peu près 3-4 fois par an, des gros gavions avancent tranquillement à la queue leu-leu, c'est pour ça qu'on parle de caravane, et traversent, prennent cette route jusqu'à Alexandrie. Et nos chevaliers à Rôde, eh bien, se mettent en embuscade, dans l'archipel, cette zone, où il y a plein de petites îles grecques, et attendent avec leurs galères. Alors, pour attraper un gavion, il suffit d'être simplement avec 2-3 galères, pas plus. On est dans l'embuscade, on arrive sur le gavion, on récupère les marchandises, on repart. Et les Ottomans, ça commence vraiment à les fatiguer. Tant qu'il n'y avait pas la conquête de l'Egypte et la ligne de la caravane d'Alexandrie, au fond, la présence des hospitaliers et les gênés galères. Vous avez vu, mais à partir du moment où il y a cette ligne importante de liaison économique, la pratique corsaire des hospitaliers commence sérieusement à les agacer. Donc, en 1522, Soliman se débarrasse des hospitaliers, ils se battent tellement bien pendant 4 mois que le jeune sultan, qui a 22 ans, en est séduit. 24 ans à peu près. Il dit, bon, allez, je vous laisse la vie sauve, Rôde ne sera pas pillée, contrairement aux habitudes ottomanes. Partez, retournez chez vous, vous êtes libres. Emmenez avec vous tous les reviens et vous voulez. Emmenez vos archives. D'ailleurs, ils ont ramené leurs archives de Rôde à Malte. Emmenez votre trésor. Emmenez votre flotte. Emmenez tout. Je vous laisse partir avec des honneurs de la guerre. Ils s'en sont bien ordu les doigts après. Donc, nos hospitaliers s'en vont. Mais ils s'en vont un peu à la dérive. Que faire ? Au 1er janvier 1523, ils se retrouvent à naviguer avec leur bâtiment, leur flotte, et arriver au seul maître qui est le là, c'est-à-dire le parc. Ils arrivent à Rome, demandent aux viernes et demandent « Oui, nous aimerions reconquérir Rôde. » Pas que. Englué dans les guerres d'Italie, lui dit « J'ai autre chose à faire. » Non, on est en 1522, il y a Luther qui prêche là-haut, il y a les guerres d'Italie. En Italie, il dit « Niet, la conquête de Rôde, je n'ai pas d'argent, c'est pas le fait. » Alors, on aimerait bien une autre possession. « Oh, j'ai rien, j'ai rien pour vous. » « Oui, mais nous, on ne peut pas redevenir, il nous faut le vœu de guerre sainte. Alors, Philippe de Villiers, le grand maître de l'époque, en 1523, va voir Charles V, 1524, va voir Charles V. Charles V, je reçois, il lui dit « Oui, alors il dit j'aimerais bien reconquérir Rôde. » « Niet, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas à mettre de l'argent pour Rôde. » « Moi, Rôde, c'est d'ormais, c'est l'Empire ottoman là-bas, j'y vais plus. » « Par contre, côté africain, il y a des choses à faire. » Alors, éloigné de la Terre Sainte, pour l'ordre de Malte qui perd ainsi son hospitalité sur les chemins, le chemin des pèlerins à l'Anse-à-Jérusalem. Moyen, moyen pour les hospitaliers. Oui, qu'est-ce que vous nous proposez ? Je vous propose, c'est là que vous voyez quand même le génie stratégique de Charles V, je vous propose Malte. Ouh ! Malte. Alors, et Tripoli. Parce que moi, je possède la Sicile, je vous donne Malte qui est dans l'orbite sicilienne, je vous donne Tripoli et à nous, trois, on ferme totalement la Viterranée d'Est en Ouest. Vous me surveillez le passage des bateaux. Bon, on délègue huit chevaliers, un de chaque langue, à Malte. Quand ils arrivent, ils tombent dans les pommes. Ils envoient des lettres aux grands-mêmes en disant c'est une horreur, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de quoi faire des fortifications, c'est tout pelé, on ne peut pas d'agriculture, on ne pourra jamais vivre là. Ils vont voir Tripoli, ils disent Tripoli, ça va, ça nous vote un peu. Ils ont Tripoli, l'avantage, c'est que ça ressemble pour eux aux Etats latins d'Afrique. Ils ont bon espoir de refaire la croisade en Afrique. Ils échouent vite puisque Braguet va les chasser. Donc, ils acceptent, bon gré, mal gré, et en 1530, finalement, s'établissent à Malte. Petit archipel rocailleux, l'Inypusien, ou vraiment, ils vont finalement façonner totalement cet archipel maltais. Notamment, ils vont s'installer au seul endroit qui pour eux leur correspond, c'est-à-dire dans le port, puisqu'ils sont devenus un ordre maritime, ils ne vont pas se mettre dans la campagne maltaise. Ils vont s'installer dans le port, et de ce port, eh bien, ils vont poursuivre la seule activité qu'ils sachent faire, c'est-à-dire la croisade contre les Turcs. Le problème, c'est que la croisade contre les Turcs, un peu autour de l'Afrique, c'est intéressant, mais au fond, il n'y a pas tellement de marchandises qui circulent au large de l'Afrique. Ce n'est pas très riche. Alors, qu'est-ce qu'on attrape là autour ? Des barbaresques, des morts qui partent faire le pèlerinage pour se rendre à l'Excentrie et partir à la Mecque. On attrape des esclaves, ça va, c'est bien. Mais on n'attrape pas tellement de marchandises. Donc, l'intérêt de la course, c'est d'aller chercher des marchandises. Nos hospitaliers de Malte, qui ne sont plus à Tripoli, à partir de 1551, à partir de 1551, nos hospitaliers refermés sur Malte vont dire qu'on retourne dans les lieux qu'on connaît bien, c'est-à-dire au Levant. Entre 1550 et 1565, presque 80% des opérations corsaires maltaises concernent le Levant. Ça veut dire que votre Soliman, qui les avait chassés parce qu'ils étaient plein, plein sur la route de la caravane d'Alexandrie, les voit revenir 30 à 40 ans plus tard pour faire la même chose. Il se dit « C'est pas possible. Je n'en veux plus. » De sorte que, à la fin de l'année 1564, dans son divan où siège le grand corsaire Dragut, plusieurs voix deviennent concordantes. Soliman dit « J'en ai assez de ces hospitaliers qui pillent ma caravane d'Alexandrie alors que je les ai chassés du Levant. » Et Dragut de répondre « J'en ai assez de ces hospitaliers installés à Malte qui arisonnent mes bateaux et qui attrapent ainsi des pauvres pèlerins qui saintement se rendent au lieu saint de l'Islam et qui se retrouvent esclaves alors qu'ils se rendaient et faisaient accomplisser le vœu de l'Islam et le pènerinage. Que fait-on ? Et bien on va les chasser et cette fois ils ne retomberont plus en Méditerranée. C'est comme ça que au mois d'octobre 1564 à Istanbul on décide cette fois d'envoyer une immense armada à Malte et de chasser définitivement le Méditerranée cet ordre que l'on appelle toujours qui s'appelle toujours ordre de roi. Alors voilà à quoi ressemble notre port en 1565. En 1565 il y a peu de monde en fait à Malte les chevaliers se sont installés d'abord dans cette ville de Birgou c'est là qu'il y a résilé 500 maltais quand ils sont arrivés en 1530. Ils ont progressivement fortifié le fort Saint-Ange qui est devenu la résidence du grand maître et le lieu de réunion du conseil de l'ordre ainsi que toute la cité avec des fortifications bastionnées. Puis progressivement devant la croissance démographique à Bournoulin et surtout à Sangléa ils ont fortifié la deuxième langue de terre qu'ils ont transformée au début en jardin pour le grand maître et qui progressivement s'est peuplé. Ils l'ont fortifié avec des bastions alors tout l'avant de Sangléa est toujours constitué en 1565 de moulins pour moulins à huile moulins à bée etc. et de jardins pour le grand maître mais là c'est plus peuplé et on a construit le fort Saint-Michel qui sert à surveiller Sangléa. L'avantage du port de Malt c'est qu'il est en eau très profonde et qu'il est doté d'anse vous voyez très profonde aussi qui permet de cacher les flottes et puis quand même parce que là c'est la sortie de la mer la sortie du port est dangereuse on décide donc d'édifier dans les années 1550 après la perte de Tripoli un fort un petit fort en étoile qui est le fort Saint-Elle typique qui ressemble au fort Montalbon typique des années 1550 et qui servira à surveiller le passage des navires au large de Malte et à prévenir Birgo et Sangléa en cas d'approche d'un navire émis il tira un bout de canon et là immédiatement on sort et on tire la chaîne qui sépare les deux ans on met toute la flotte à l'intérieur et on se prépare à l'attaque voilà la force s'insombre voilà le fort Saint-Ange ce que vous voyez là c'est le fort qui a été reconstruit après au XVIIIe siècle donc toutes ces fortifications sont du XVIIIe ne datent du XVIIe siècle de 15105 que ça la petite chapelle et le palais du grand maître de 1530 1560 qui sont toujours intactes ça a plus que une force s'insombre je ne me suis pas c'est sûr Sangléa dont il reste encore les fortifications bastionnées vous voyez et je ne me suis pas une force s'insombre c'est pas grave donc voilà en gros ça fait combien de personnes dans le cours de Malte en 1565 on a 580 hospitaliers quand je dis hospitaliers il n'y a pas forcément que des chevaliers sur ces 580 hospitaliers il y a 480 chevaliers donc vraiment aguerris propres au combat le reste ce sont des sermons d'armes qui aident des chevaliers et des châtelains qui vont se battre bon gré mal gré mais qui ne sont pas des soldats dans l'âme on a également 2000 soldats au service de l'ordre qui sont des italiens et des espagnols et des maltais 500 rameurs et hommes d'équipage sur lesquels on peut compter et puis je ne sais rien quoi la population maltaise entre 3000 et 5000 maltais qui habitent dans les ports dans les deux villes de Sangléa et de Birbou qu'on va pouvoir armer 5000 à 3000 maltais qui sont des hommes capables de se battre on va pouvoir armer sur lesquels on va pouvoir compter en gros 8 à 10 000 hommes valides pour se battre si jamais il y a une attaque côté musulman la dimension est différente le sultan va mobiliser une flotte extraordinaire plus importante encore que celle qui a mobilisé à l'Épente personne ne le sait mais la flotte qui vient à Malte est plus grosse que celle des Pentes plus de 200 galères et navires plus pour qu'elles vont s'adjoindre les galères de Dragut les galères parmaresques et surtout composées de 6000 janissaires mais de 6000 sipaïques c'est l'élite de l'armée ottomane les janissaires c'est l'élite de l'armée ottomane à pied la franterie les sipaïs sont les élites des troupes de cavalerie vous me direz pourquoi des cavalerie si si il y avait des combats aussi de cavalerie dans Malte même donc on a embarqué les chevaux les sipaïs les janissaires tout le monde est parti en gros 30 à 35 000 hommes arrivent sur Malte au petit matin et bien du 18 mai alors les rumeurs ont couru quand même quand on est en Méditerranée tout se sait quand on va mettre en branle les arsenaux ottomans de Méditerranée et notamment d'Isambul il va y avoir des ambassadeurs des gens présents chrétiens qui vont dire oulala il y a une flotte qui se prépare où est-ce qu'elle va aller ça c'est autre chose on aura des courriers Philippe II et le fils roi de Sicile sont très excités ça va nous tomber dessus ça va nous tomber dessus Philippe II est persuadé que les flottes iront comme ici il vient de perdre deux fois deux régions parvare il se dit la prochaine fois ce sera Tunis je suis sûr que les ottomans vont venir à Tunis pour le prendre une troisième région parvare ce qui est le chassé d'Afrique donc il est à fond sur Tunis le fils roi de Sicile pareil la Sicile c'est très riche nous on va être attaqué parce qu'on a le blé et sinon ce sera Tunis Malte même pas il y a une lettre du fils roi de Sicile qui écrit au roi de l'Espagne il lui dit je ne vois vraiment pas en quoi Malte serait un objectif de bataille c'est vrai c'est un trou ça n'intéresse personne Malte il n'y a rien ah si si en 1565 il n'y a rien à part quelques chevaliers qui font des déheures mais sinon il n'y a pas grand chose donc finalement les protagonistes eux-mêmes sont sidérés qu'eux seront sidérés quand ils apprendront que c'est mal alors le grand maître quand même Jean Tabalette au mois d'avril commence à dire et si c'était nous alors là l'histoire ce n'est à rien on va vous présenter par courrier on a toutes les correspondances je les ai toutes utilisées pour changer des cramies sur le siège non donc il faudra vous présenter ce sera la boulette ou le Tunis mais ce sera certainement pas mal finalement quand même le roi d'Espagne sollicité en roi de l'histoire de Sicile qui descendra à Tunis à porter des munitions des denrées et des soldats frais et en même temps fera quand même une petite escale à Malte et quand il fait son escale à Malte Jean Tabalette lui dit ben venez voir un peu les fortifications il visite le roi de l'histoire de Sicile s'appelait donc Garci à des Tolèdes il se balade sur les fortifications puis il dit oh mon je suis un grand maître texto mais ces fortifications sont si puissantes que même une femme pourrait les dire toute seule alors le roi de la valette oui mais j'aimerais quand même un petit peu de soldats et de munitions et de ravitaillements vous avez pas besoin si 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 j'aimerais bien j'aimerais mille soldats bon finalement généreusement donc Garci à des Tolèdes lui laisse 250 soldats avant de réembarquer toutes ses troupes à destination de Tunis trois semaines plus tard la flotte automane se déploie devant l'entrée du port et le grand maître curieux prend sa pub pour envoyer une missive rapide à Vizrou soit Cécile ou il lui dit nous remercions votre seigneurie de l'aide précieuse des 250 soldats que vous avez laissés un ensemble mécontentement du grand maître alors cette troupe ces troupes sont commandées par trois acteurs essentiels Moustapha Pacha Piali Pacha Gregutraïs Moustapha Pacha c'est le chef de l'armée terrestre Piali Pacha c'est le grand amiral le capital et Dragut c'est le chef des corsaires barbaresques et donc qui chapeaute tout le siège voilà l'arrivée de la clôture les 18 et 20 mai donc vous voyez ce qu'ils ont découvert brusquement cette flopée de navires toutes voiles ouvertes le canon de Saint-Elme a sonné et évidemment à Saint-Géat et Carreau à l'arbre au sens de prenant les armes la clôture est arrivée donc le 18 mai le problème c'est qu'elle n'allait pas commencer à rentrer dans le port le port est grand mais pas au point d'y loger 200 navires 220 navires donc les galères ont fait le tour pour trouver une anse qui sera la baie de Marsachloc dans laquelle ils vont positionner la plupart de leurs galères en enlaissant un petit peu dans le port de Marsachloc et de là ils vont installer le campement turc le premier campement turc du côté de Sangléa et de Virgo le grand maître sur la valette envoie des chevaliers en reconnaissance en leur disant allez et empêchez-les d'avancer faites des batailles c'est-à-dire qu'on a lieu une grande bataille de cavalerie notamment entre le 20 mai et le 22 mai date à laquelle vos turcs sont installés et se sont positionnés ici dans la perspective d'attaquer et de concentrer leurs efforts d'abord sur quoi vont-ils attaquer les deux cités fortifiés ou vont-ils concentrer leurs efforts sur le tout petit fort Saint-Elbe isolé et qui ne peut être ravitaillé que par barque logiquement ils vont se dire attaquons d'abord Saint-Elbe quand nous tiendrons le fort nous tiendrons le fort nous fermons l'île et désormais tout tombera c'est un calcul tout à fait stratégique et judicieux de sorte qu'à partir du 27 mai commence le siège de Saint-Elbe vous avez là la position des turcs vous avez vos deux îles nos deux îles Birgou Saint-Gléa les turcs qui arrivent les combats etc les turcs qui se positionnent nos trois pachas présents ici les janissaires reconnaissables à leurs vêtements en soi et à leur poids tout à fait particulière et l'installation des campements des tranchées turques autour du tout petit fort Saint-Elbe qui garde vaillamment l'entrée du port et qui va se retrouver immédiatement encerclé il ne peut être ravitaillé que par ce côté par le fort Saint-Ange qui envoie des petites marques pour amener des soldats frais des munitions et de la nourriture pour l'eau c'est bon ils ont des six terres voilà les forces des commandes en détail et voilà notre petit fort Saint-Elbe ceinturé par les tranchées et les canons les batteries turques qui commencent à pilonner le fort à partir du 27 mai alors ce qu'il faut s'imaginer c'est que le fort va tenir un mois au début on leur donne à peine 3-4 jours ils vont tenir un mois avec une résistance acharnée néanmoins à un moment dans la nuit du 8 au 9 juin au soir du 8 juin où il y a eu un assaut particulièrement terrible les chevaliers eux-mêmes se disent bon ça sert à rien le fort est intenable on va tomber alors tant qu'à faire nous sommes quand même il y a quand même 1500 personnes qui sont mortes dans le fort nous sommes quand même 150 chevaliers et à peu près 800 soldats autour de ce fort jusqu'après ils ont été ravitoyés progressivement quand même tout au long du ciel donc on est mort 1500 pendant un mois et à peu près dans le fort il y a en moyenne 800 soldats permanents dont 150 chevaliers nous n'avons pas mourir illutilement envoyons une missive au grand maître pour lui dire laissez-nous revenir dans les cités pour préparer la lutte des cités de toute façon abandonnons Saint-Elbe alors on en voit un maltais qui sont les seuls à savoir nager à cette époque qui nage et qui se traverse sous le fort à la nage en portant dans les dents le message qui arrive au pied de Birgout qui demande audience au conseil grand maître qui dit un message de Saint-Elbe alors on réunit le conseil en urgence la valetine il faut être brisé le message et lui le message nous chevaliers et soldats du fort demandons l'activité et là la valetine ça va pas il faut tenir Saint-Elbe Saint-Elbe c'est un peu le Ferdin c'est Stalingrad le Ferdin de l'époque si vous lâchez Saint-Elbe le port est aux mains des turcs nous tombons après envoyez quand même trois hémissaires dans le fort de nuit pour vérifier si vraiment le fort est en mauvais état alors il envoie un espagnol un italien qui s'appelle le chevalier Castriota et un français de la roche donc il appelle l'espagnol Mendoza donc ils arrivent en barque nuit on les débarque avec des lueurs des bougies et des petites lanternes on leur fait visiter les fortifications du fort sous la barbe et on est des turcs ils ont regardé vous voyez que ça ne tient pas tout est détruit là c'est des blonds on les réunit après dans le fort les trois hémissaires ils leur ont dit alors vous allez dire au grand maître et l'espagnol dit vous avez raison il faut abandonner le fort il ne tiendra pas le français de la roche le chevalier dit vous avez raison il ne tiendra pas mais à mon avis quand même vous pouvez tenir quand même encore bien 7 à 8 jours et l'italien répond mais ce fort il y en a encore 6 mois si on savait correctement le défendre alors là c'est l'émeute les hospitaliers présents dans le fort pour lui dire vous ne serez pas et bien il y en a même qui lui dit tu n'as qu'à rester avec nous et au petit matin te battre pour nous montrer comment on défend un fort que nous se tenons depuis déjà presque 3 semaines et nous nous crevons les uns après les autres alors c'est à peu près raconté je vous le fais un peu j'imagine mais c'est d'il y a très comme ça c'est le récit de ceux qui ont vécu l'histoire et finalement c'est ça intervient les soldats on crie on fait battre directement pour remettre les soldats en position à l'arme pour éviter que ça ne tourne mal et on remet les trois émissaires dans leur petite barque en leur disant puis on remet que c'est fichu alors ils reviennent et devant le conseil on a dit alors qu'en est-il de nouveau l'espagnol dit non c'est pas tenable le français dit encore une semaine et la sécurité a bien dit non seulement il est tenable mais moi je vous propose d'aller le défendre alors mon grand maître hésite Jean de la Bête est quand même un bon guerdien un bon chevalier bon on va quand même leur envoyer quelques 200 soldats supplémentaires et des munitions néanmoins il faut qu'ils tiennent et à ce moment là Harry tout le voit Malte à la nage porteur d'un message disant nous voulons abandonner nous ne pouvons pas s'il vous plaît etc et là Jean de la Bête leur fait une réponse une lettre qui va être transmise en laquelle je dis vous êtes engagés vous avez prononcé les voeux et le voeu de croisade vous ne trouverez jamais le meilleur moyen pour illustrer le voeu de croisade qu'aujourd'hui en vous battant à Saint-Ève mourir à Saint-Ève c'est tenir et permettre aux cités de survivre vous devez honorer vos voeux néanmoins et la lettre se termine comme ça ceux les faibles les malades et ceux qui ont peur peuvent venir et recevront toujours un bon accueil parmi nous dans les cités évidemment à la lecture d'une telle lettre les hospitaliers se regardent et ils réunissent ces soldats des forts et leur disent voilà nous sommes liés par nos voeux nous ne partirons pas on demande aux PC est-ce que les PC s'en vont personne ne partir parmi les chevaliers ils disent néanmoins vous êtes soldats vous n'êtes pas liés par les voeux vous pouvez très bien repartir nous resterons nous tiendrons nous nous oublierons à notre grand maître mais vous c'est pas votre grand maître vous pouvez partir vous battre auprès de vos familles dans les cités et ce qu'il y a d'extraordinaire ce soir là c'est qu'il y avait des italiens des espagnols des français des maltais parmi les soldats ils ont écouté le discours du capitaine du fort et ils ont dit non on reste on reste à l'égout il lui dit vous allez mourir on meurt tous on reste ils mourront pour nous nous restons à Saint-Tel il n'y en a pas un qui est parti ils sont tous restés et ils se sont battus à les chevaliers jusqu'au bout quelle que soit leur appartenance de pénique et les maltais comme les autres alors qu'à Rôde ils avaient été trahis par les roliens par les grecques orthodoxes à Malte comme ils étaient tous catholiques il y a eu un effet de corps avec l'ordre de Malte et la population italienne espagnole et maltaise est restée derrière les chevaliers donc on envoie un autre message oui ça mèche beaucoup on envoie un petit autre message pendant la nuit en nos petits matins le dernier qu'on peut envoyer auquel on dit au grand maître nous restons seigneurs votre seigneur il se passe et nous nous resterons nous tiendrons Saint-Tel mais si par malheur vous envoyez le chevalier castriote à défendre le fort on lâche tout et on revient à Saint-Gléa et à Rôde le grand maître a dit bon on va leur envoyer les 250 castriote à ce propos dit non non vous mourrez ici c'est pas grave vous mourrez un peu plus tard vous vous battrez vous aussi laissez-les partir pas de chevaliers personne et qu'ils se battent et qu'ils tiennent allez les enfants battez-vous et ainsi donc ils ont continué à partir du 16-20 juin toute liaison est interrompue entre le fort et les cités de sorte qu'à partir les récits de ceux qui ont vécu la fin du fort et de ceux qui ont vécu du côté des cités racontent que à partir du 17-17 juin tout le monde sait que s'ils ne meurent pas parmi les combats pendant les combats ils mourront forcément de faim et de manque de munitions parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus de liaison possible il faut imaginer également qu'on est quand même au mois de juin le fort va tomber le 23 juin il fait bien chaud à malte au mois de juin on s'égorge sous le soleil en Méditerranée il fait chaud les corps pourrissent au sein du fort du fort des maladies se déclarent on a plus les moyens on est tellement plus nombreux qu'on ne peut plus sortir les blessés soigner les blessés enterrer les morts on utilise même les morts pour tenir les remparts et qu'ils prennent les balles à la place des vivants bref la vie dans le fort est devenue intenable un témoin raconte qu'il aurait essuyé pendant un mois plus de 19 000 coups de canon vous imaginez également être sans arrêt bombardé 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 ils ne dormaient pas ils sont épuisés ils n'ont plus rien à manger il est évident que les dernières heures au fort Saint-Helm sont terribles ces dernières heures au fort Saint-Helm ce sont les deux assauts du 22 juin et du 23 juin 22 juin et 23 juin où les Turcs ont progressivement détruit quasiment toutes les murailles du fort et dans la nuit le soir du 22 juin après un très long assaut de 5 à 6 heures on se bat entre 3 heures du matin et midi parce qu'après c'est trop chaud on est en étouffé alors le soir du 22 juin le peu de défenseurs qui rèvent dans le fort le chevalier encore vivant le soldat encore vivant et bien ont travaillé à rehausser les murailles le mieux qu'ils peuvent colmater les brèches s'embrasser à la fin partager les derniers abridures qui restent et se donner du courage pour le lendemain c'est très bien que le lendemain le fort tombe alors après les textes ont été réécrits à posteriori pour dire que dans la nuit du 22 au 23 juin ils se sont embrassés ils ont prié ils ont dit qu'ils mourraient pour Dieu que c'était formidable qu'ils étaient heureux moi j'y crois pas je crois plutôt à la première version où ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour colmater les brèches en disant tenant le plus possible et à Dieu bat on verra ce qu'il se passe quoi qu'il en soit le 23 juin au petit matin le dernier assaut se produit le fort s'interne tombe les dernières batailles se font au couteau et à la main nue il n'y a plus d'armunition plus rien les chevaliers sont acculés les sept quelques chevaliers restants sont acculés devant la petite église du fort dans la petite chapelle à l'intérieur duquel se trouvent sept chevaliers malades ou blessés trop accueillis pour ne pas se battre ils sont tous tués les uns après les autres les soldats également ne et c'est pour ça qu'on sait comment se sont passés les derniers instants vont survivre seulement ces sept chevaliers parce que les turcs ils ont tous ayant perdu beaucoup d'hommes pendant les assauts du Saint-Elme tuent tous les chevaliers ils reconnaissent à leur souvre veste rouge ils leur ouvrent notamment au niveau des trous des plaques de fort et enfin d'armure ils leur ouvrent donc le coup ou l'aine et les laissent se vider de leur sang et ils les tuent les uns après les autres et quand ils arrivent dans la petite église ils veulent tuer les sept qui sont là quand les barbaresques arrivent ils leur disent oh là malheureux vous êtes fous vous savez combien ça se revend un cheval des tâtes 1500 écus d'or vous êtes malades sept vous voyez la fortune qu'on a nous on les prend vous ne les tuez pas ceux-là ils sont baissés on se les garde ils ont mis et donc ces sept chevaliers ont été effectivement rachetés par l'ordre progressivement dans les années qui ont suivi ils ont vécu tout le reste du siège tranquillement sous les tentes des barbaresques bien nourris pour pouvoir être en bonne santé pour qu'on puisse les revendre ils ont pas vu au travail ils ont bien soigné c'est les seuls qui ont survécu et sinon trois maltais qui ont réussi à s'échapper et ce sont eux qui ont fait les récits les derniers d'un temps du fort vous les voyez là ces trois maltais qui s'enfuient à la nage et qui sont pourchassés par des turcs qui leur tirent dessus et sachant nager vont rejoindre des barques qui ont été envoyées par le grand maître à l'annonce des derniers coups de canon et en voyant que le fort est en train de tomber à ce moment là l'étendard de l'or est abattu et l'étendard turc est placé ce qu'il faut savoir c'est que les turcs ont perdu tant d'hommes ils ont perdu presque 3000 hommes pendant les sièges du fort Saint-Ange ils ont récupéré tous les corps des chevaliers leur ont tranché les mains tranché la tête et ont cloué les corps en croix sur des bois qu'ils ont envoyés parce qu'il y a un courant qui passe et qui amène directement au fort Saint-Ange donc au matin du 24 juin le grand maître Jean de Lavalette découvre les corps déchiquetés de ces chevaliers recouverts que leur souvre veste il est tellement furieux et il veut montrer qu'ils ne cèderont pas il ne veut pas non plus que la population ait peur qu'il dit amenez-moi tous les prisonniers turcs alignez-les il leur fait trancher la tête les uns après les autres il prend les têtes charge les canons et tire sur les forces turques avec les têtes des prisonniers morts en disant voilà la réponse aux turcs